Abonnez-vous ! C'est-à-dire qui démontre les arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds de Saouaï. Le ministre Moustapha, voilà le titre, mais voilà le titre qui parle à une des tribunes quotidiennes ce matin. Le journal du groupe des médias en veut pour preuve un fait cousu de fil blanc, un fait cousu de fil blanc, c'est-à-dire flagrant, à savoir un mal économique de l'oeuvre, lourdement ressenti par le gorgornou, le gorgornou qui ne voit plus rien. Alors là, rien du tout, du tout, du tout, au regard de ce que nous dit les tribunes quotidiennes ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, d'ajouter le besoin, le besoin présent de liquidité, et bien le besoin présent de liquidité face aux dures conditions des bailleurs. Que retenir à ce sujet ? Que retenir à ce sujet ? Sinon, ce que renseigne les tribunes quotidiennes, à savoir la bonne santé, et bien la bonne santé de l'économie sénégalaise, claironnée et tambourinée, ça et là. C'est du sabbat où porte-pire du wahou-pitch, c'est du sabbat où porte-pire des wahou-pitch, pour ne pas dire des sabbatanyay, et bien des sabbatanyay agmademba. En tout cas, et bien, en tout cas, tribunes quotidiennes, tribunes quotidiennes autour, et bien, autour d'un gros tolof, tolof, pour ne pas dire d'un gros jafé, jafé de l'heure. À l'heure actuelle, il est question, et bien à l'heure actuelle, il est question de péril, et bien, de péril sur l'année scolaire 2023-2024. En tout cas, déficit d'enseignants, déficit infrastructurel, front syndical, et entre autres, et bien, et entre autres, soucis à régler avec l'année scolaire 2023-2024, qui démarre, et pour éviter un démarrage ou gain d'arrivée mouche, tribunes quotidiennes relèvent des centaines, et bien, des centaines d'enseignants manquent, et bien, manquent à l'appel, à l'appel à madame aussi. En l'occurrence, et bien, 30% des élèves n'ont pas d'extrait, alors là, pas du tout d'extrait, du tout, du tout d'extrait de naissance, informe, et bien, informe tribunes, le journal du groupe D, et bien, il y a toujours, au chapitre, et bien, au chapitre, des périls, et bien, des périls, sur l'année scolaire 2023-2024, de révéler que... En tout cas, et bien, en tout cas, en faisant un mouvement, et bien, un mouvement vers l'Observateur, l'Obs, on peut dire sans trop se tromper, que la rentrée scolaire sera en réalité des réalités, la rentrée scolaire. Colère, bon, crainte, et bien, crainte d'une année S, colère, et politique, politicienne, voilà, en tout cas, et bien, voilà, en tout cas, ce que relève, ce que relève, l'Observateur, l'Obs, le journal du groupe Futur Média en veut pour preuve la présidentielle, et les menaces, et bien, et les menaces de perturbation, en vue, au vu et au su de la situation de l'heure, l'Observateur, l'Obs, et bien, l'Observateur, l'Obs, relève les grosses, et bien, les grosses inquiétudes des acteurs de l'école, à l'école de Wernombo, politique, les élèves de Nyangal National Universelle Mondiale l'ont été, au regard du titre de l'Observateur, ce matin, ce matin, le journal s'arrête sur la conférence des dealers de Beno Bokyakar, à cette affaire-là, des leaders de Beno Bokyakar, pour quoi faire ? Et bien, pour titrer Beno Bokyakar, pardon, Beno Bokyakar compte, et bien, compte, rendu du conclave bon, quoi qu'il en soit. Vox Populier, toujours au chapitre de la réunion, en question de révéler, Maki Amadouba face, et bien, face au leader de la majorité présidentielle, en tout cas, détail de la rencontre au sommet de Beno Bokyakar, c'est le titre, et bien, c'est le titre, de Vox Populier ce matin. Ce matin, restons avec Vox Populier qui révèle, parrainage, et bien, parrainage en direction de la présidentielle de 2024, l'affolment, l'affolment. Alors, va-t-on, et bien, va-t-on frôler la barre, et bien, la barre des 200 candidats à la candidature ? Voilà l'interrogation, et bien, voilà l'interrogation Kouroubaïfal et Moldemourine de Vox Populier ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, pour ceux qui relèvent, de la caution, elle a été fixée à 30 millions de francs CFA. Et ce qu'il y a lieu de prendre pour argent comptant, est à lire dans le tribune quotidien ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, de souligner la posture, et bien, la posture de Birame Baroudiouf, coordonnateur du mouvement Action pour le Développement Natangui, c'est-à-dire ADN, à savoir, l'un des plus, alors là, plus du tout, du tout, du tout, aux hésitations, ni, et bien, ni à la polémique stérile, mais au travail, en d'autres termes. Birame Baroudiouf, boursine, monumentale de son État, administrateur du monument de la Renaissance africaine, a sonné, et bien, a sonné la rémobilisation, dans la symbiose de tous les militants et sympathisants de la coalition Beno Bokiaka, du département de Fatigue, en d'autres termes, pour Korohé, Birame Baroudiouf, coordonnateur du mouvement Action pour le Développement Natangui, ADN, par ailleurs, administrateur du monument de la Renaissance, Tcharran, et bien, Tcharran Fahin, et bien, la preuve, justement, avec le soleil quotidien, qui nous renseigne que les choses, et bien, les choses se corsent, en tout cas, pour ce sujet électoral, vers la présidentielle. L'astre de Han de parler de la flambée de plus de 50%, de plus de 50% des retails de fiches de parrainage, pour la présidentielle qui passe de 126 à 190. On est où là ? Ainsi, Wolf quotidien, sans contourner les tours de titré, parrainage, et bien, parrainage, Yewi Askanui, Yewi Askanui, c'est désormais chacun pour soi. Est-ce du chacun pour soi, aux allus de Douligoumbe ? Pour l'instant, et bien, pour l'instant, le témoin quotidien de révéler l'élection présidentielle de 2024, par Steph, les patriotes, entre leur et l'UE. En tout cas, le quotidien, le quotidien de nous renseigner, parrainage, écarté, et bien, écarté par la DGE, Sonko, comprenez, Prost, ou la porte du bourroche, se tourne, et bien, se tourne vers la justice. En tout cas, Maître Bambassissé, Maître Bambassissé, dépose un référé, et bien, un référé contre la décision. D'après, bien entendu, et bien, d'après, bien entendu, le quotidien, le quotidien, ce matin, et bien, ce matin, il conviendrait de prendre tribune quotidien pour terminer le journal, et bien, le journal de nous emmener au port autonome de Dakar. Pourquoi faire ? Et bien, pour nous dire que Ndé Kétéo, Ndé Kétéo, les DG, passe la congestion, la congestion au port autonome de Dakar, s'aggrave, est-ce du tounéisme et du tapaléisme dans le management, dans le management du port autonome de Dakar ? En attendant, que Dieu préserve le Sénégal.